Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais pas te jouer de la fuite traversière, je vais plutôt te parler des fuites traversières qu'on peut trouver sur internet et qui sont vraiment pas chères. Cette vidéo s'adresse à toi si tu es débutant et que tu n'as pas encore de fuite traversière mais que voilà, tu sais pas non plus si ça va te plaire la fuite traversière, t'aimerais essayer. Seulement voilà, personne peut t'en prêter et d'un côté tu peux pas trop en louer non plus. Et t'as aussi un budget limité, t'as pas forcément tout de suite 600€ à mettre dans une fuite, ni 1000€, ni 1500€ et encore moins 2000 et 3000€. Et puis même la question ne se pose pas parce que si tu débutes, tu sais même pas si ça va te plaire, d'accord ? Donc je me mets à ta place, moi c'est pareil. Avant d'investir dans une fuite, on parle bien d'investissement parce que de toute manière, même si ça te plaît pas, si t'achètes une fuite, tu pourras la revendre, d'accord ? Ça c'est un point, donc ne t'inquiète pas. Vraiment sois rassuré à ce niveau-là, si t'achètes une fuite 600 ou 1000€, si t'as acheté chez un luthier qui est assez connu, qui fait de la bonne qualité, qui est réputé pour faire de la bonne qualité, tu pourras revendre ta fuite, ok ? Pas de soucis. Donc maintenant, quelques points à voir. Moi je tiens à clarifier quelque chose qui est pas évident pour tout le monde. On a souvent envie, avec toi comme moi, d'avoir la meilleure qualité au prix le plus intéressant. Seulement tu te rendras compte que souvent, si tu veux avoir de la bonne qualité, il va falloir mettre un prix aussi de qualité, si j'ose dire, qui sera assez élevé. Après, attention, ça ne peut pas dire forcément que ce sera toujours le cas. Moi je connais des gens qui achètent des guitares à 300€, qui ont un meilleur son que des guitares à 3000€. Donc vraiment, il faut se méfier à ce niveau-là, il faut vraiment bien te renseigner chez les luthiers en question, qui fabriquent leurs instruments. Donc voilà, c'est pas forcément corrélé. Mais j'aimerais te dire un truc, c'est que de toute manière, ta première fuite traversière, elle ne sera pas parfaite, d'accord ? Sauf si tu prends chez un luthier qui est super renommé, qui est connu et que tu es sûr de la qualité, oui, là tu vas avoir une flûte, mais généralement tu vas payer aussi le prix. Moi je sais, je peux te recommander une super flûte sans clé pour commencer, chez Paul Jezékel, mais tu auras une flûte qui va déboîter, quoi. Tu vas avoir une flûte qui ne faudra pas souffler beaucoup, tu auras un son super puissant, super joli, un son ultra juste, qui est super rare sur les flûtes traversières quand tu débutes. Et voilà, seulement tu mettras 1000€, ok ? 1000€, quand tu débutes, clairement, surtout si tu ne sais pas si ça va te plaire, bon, est-ce que tu es prêt à mettre 1000€ ? Moi je ne pense pas, moi je ne le ferais pas en tout cas. Je préférais qu'on me prête un instrument, ou au moins acheter une flûte peut-être bas de gamme, mais au moins tester un peu les sensations si ça me plaît. Donc moi ce que je te conseille, je sais que le prix ça peut freiner, même si 100€ ça peut être assez élevé. 600€ généralement tu peux avoir vraiment du matos de qualité, mais voilà, après tu peux voir sur internet qu'il existe des flûtes à 100€, à 200€, à 300€, à 400€, à 500€, et là tu te dis, mais c'est quoi la différence ? Pourquoi il y en a qui sont plus chères ? Pourquoi il y en a qui sont moins chères ? Il y a des flûtes en plastique, tu as des flûtes en bois, tu as des flûtes en je ne sais pas quel bois, tu vois, elles sont toutes claires, il y en a elles sont toutes sombres. Waouh, je suis perdu dans tout ça, c'est quoi la différence ? Donc, moi déjà, je peux te donner mon avis, tu peux prendre une flûte vraiment premier prix, qualité vraiment moyenne, on peut dire dans le bas de gamme des flûtes très hacières, 200€, même minimum 200€, franchement, si tu mets en dessous, je crois que tu auras juste un bout de bois, c'est tout, tu auras un bout de bois avec des trous, et puis je ne sais pas si tu vas pouvoir sortir grand chose. Moi j'avais un ami, il avait acheté une flûte à 100€, elle avait un bon physique, tu vois, franchement, ça le ferait, franchement, tu te dis, tu mets une flûte à 1000€ à côté, une flûte à 100€, tu te dis, ouais, ça le fait, le problème, c'est que tu souffres dedans, un tronc d'arbre, tu as l'impression que c'est juste un bout de bois, on a fait des trous dedans, un petit peu au hasard, et c'était super dur à jouer pour avoir un son, et une fois que tu avais un son, toute la flûte était fausse, mais c'est injouable, tu vois, ce genre de truc. Le critère principal sur les flûtes très hacières, moi je pense que c'est la justesse, dites-toi bien que moi, ma première flûte, quand j'ai essayé ma première flûte, c'était une flûte à 1200€, de chez Gilea, il y avait 4 clés à l'époque, et celle-là, même si c'était de bonne qualité, elle était facile à jouer, elle avait une bonne puissance, voilà, il y avait quelques clés, c'était déjà pas mal, mais il y avait quand même 2 notes qui étaient fausses, je crois qu'il y avait le 6 qui était trop bas, et le mid trop aigu, du coup, ce que je devais faire, je devais adapter mon souffle pour que ça sonne juste sur toute la gamme, ok ? Donc même sur une flûte à 1000€, tu n'es pas à l'abri d'une note fausse, en fait, d'accord ? C'est même très courant que ces notes-là, elles sont assez sensibles, c'est assez courant qu'elles soient soit un petit peu trop basses, soit un petit peu trop aiguës, voilà, mais après il y a des degrés, tu vois, sur la Gilea, c'est tolérable, tu vois, c'est vraiment, c'est, il faut vraiment connaître, tu vois, au début on ne s'en rend pas compte, mais je peux te dire que si tu es dans des flûtes à 100€, 200€, l'écart va être beaucoup plus important, tu vas voir, l'écart de justesse va être vraiment hallucinant, tu vois, rien à voir avec les flûtes de, bah moi, Gilles Léa, peut-être que je peux dire que c'était un petit peu faux, mais ça va, quoi, c'est pas atroce, tu vois, tu peux jouer avec, tu peux compenser avec le souffle, donc voilà, il y avait une personne qui m'a contacté sur Facebook pour me demander, bah tiens, Franck, qu'est-ce que tu en penses pour une première flûte ? J'ai un budget de 400€, 400€, franchement, c'est un bon budget pour une première flûte, je pense que d'ailleurs, si je pouvais pas avoir une flûte qu'on pouvait me prêter à disposition comme ça, je pense que j'aurais commencé par acheter une flûte à 400€, ok, peut-être elle sera un petit peu dure à jouer, ok, elle sera un petit peu fausse, mais bon, moi, c'est une idée. Donc voilà, c'était une vidéo pour te rassurer, si tu souhaites te mettre à la flûte traversière, il y a des personnes qui hésitent entre le petit whistle, la flûte traversière, le low whistle, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est super con, mais allez vers l'instrument qui vous plaît le plus, en son, et même physiquement, la flûte de travers ou vous sentez plus la petite flûte, bah allez vers celui qui, que vous priez, celui, l'instrument qui match le mieux avec vous, l'instrument qui reflète plus votre personnalité, voilà, c'est parce que c'est dommage, si c'est une question de budget, de pas commencer à flûter la serre, parce que je sais que c'est assez élevé, c'est pareil pour la corde muse, j'ai des élus qui font de la corde muse, mais bon, pour se mettre à la corde muse, c'est pareil, c'est comme la flûte la serre, au bout d'un moment, il faut sortir la planche habillée, donc bon, pourquoi ne pas commencer par un instrument bas de gamme, mais qui ne soit pas encore trop bas de gamme, moi clairement, si vous achetez une flûte de travers à 100€, ou 200€, là il y a des chances que ça ne va pas bien sonner, je pourrais tester, d'ailleurs j'en ai vu sur Amazon, peut-être un jour, je m'amuserai pour déconner, je vais claquer 50 balles, ou 100 balles, dans une flûte de travers à 100€, dans une flûte de travers avec le coffret, et tout, bien marketing, et tout, on va voir ce que ça donne, mais je suis quasiment sûr du résultat, je pense que de toute manière, on pourra difficilement exploiter l'instrument, ok, donc voilà, si tu veux te mettre la flûte de travers à 100€, je te conseille, voilà, si tu n'as pas un budget de 600, que c'est un peu trop cher 600, voilà, tape entre 300-400, soit la flûte de travers à 100€, soit la flûte de travers en polymère, soit la flûte en bois, je te mets de toute façon un site, où tu peux trouver ça, après voilà, il y aura certainement, moi je te le dis, à coup sûr, il y aura des notes qui seront fausses, mais t'inquiète pas avec ça, c'est le jeu, moi je te dis, j'avais une flûte, qui valait plus de 1000€, on me l'avait prêté, tu vois, je ne l'avais pas acheté, mais il y avait quand même des défauts dessus, je crois même qu'elle était rafistolée, tu vois, il y avait un truc à un moment donné, c'était le barillet qui était fendu, il fallait mettre de la colle dessus régulièrement, pour ne pas que ça fuit, donc bon, je veux dire, au début, on fait avec les moyens du bord, et c'est très bien, tu vois, il faut commencer comme ça, mais voilà, si tu ne souhaites pas trop mettre de budget, pour une première flûte, je te conseille, entre 300 et 400€, polymère, ou flûte en bois directement, je crois que tu en as même, pour 400€, tu peux quand même avoir le bec accordable, enfin, le flûte en bouchure accordable, c'est plutôt pas mal, ok, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, non plus, si tu connais des gens dans ton entourage, qui voudraient se mettre à flûte à la cire, mais qui sont paumés, parce que clairement, je vais te dire, il y en a plein des sites internet, il y a plein de trucs à arnaquer également, donc voilà, je vous mets un site qui est intéressant, que j'ai trouvé avec cette personne, justement, c'est elle qui a trouvé ce site-là justement, et elle me demandait, tiens, c'est l'arnaque ou c'est pas l'arnaque, alors bon, moi je pense que c'est un site de e-commerce déjà, donc ça veut dire quoi, ça veut dire que les flûtes, il les achète et il les revend, donc il doit les acheter à un prix préférentiel, peut-être 200€, 250€, et il les revend sur son site e-commerce, qui est bien fait, niveau marketing, vous allez voir, c'est assez propre, il doit les revendre après 400€, il se fait une petite marge dessus, mais si vous vous fiez aux vidéos témoignages, vous avez une flûtiste qui joue, elle a plutôt un son très correct, si c'est vraiment la flûte qui est proposée, et qu'on peut sortir un son comme ça, moi je vous dis, les yeux fermés, allez-y, franchement, la flûte, vous entendez comment elle sonne, si vous commandez celle-là, vous allez peut-être pas avoir ce son-là directement, parce que vous débutez, évidemment, ça va être pourri au début, quand on débute quelque chose, c'est forcément pas terrible, mais à force de jouer, vous allez pouvoir avoir un son comme la fille, qui joue en vidéo, après, moi je me pose quand même des questions, sur le gars qui est capable, de fabriquer des baudranes, c'est le même gars en fait qui fait tout, il fait des baudranes, il fait des violons, il vend des accordéons, il fabrique des flûtes, enfin, tu te dis, au bout d'un moment, c'est un peu too much, il est spécialiste de tout, et de n'importe quoi, à la fin, on se pose des questions, voilà, moi je pense que c'est plutôt un site de e-commerce, c'est plutôt un bon marketer, ok, n'empêche que, voilà, les flûtes, bon, c'est le produit qui vend, si on est capable de tenir le son, qui est montré, moi je pense qu'il faut faire confiance, au bout d'un moment, ok, allez, moi je vous dis à la prochaine pour notre vidéo, toujours un petit rappel, il y a toujours 25% de réduction, sur ma formation de teen whistle débutant, donc voilà, si tu souhaites commencer à te mettre dans la musique grandesse, tu ne sais pas par quel instrument, fuite traversière, le teen whistle, ou le low whistle, moi je te dis en tout cas, j'ai une formation de teen whistle bien complète, le teen whistle, tu sais, ça ne coûte pas grand chose, ça coûte une fuite traversière, là pour le coup, c'est 60 euros, 40 euros, terminé, tu as ta fuite, et ça peut t'intéresser, même si tu veux te mettre à la fuite traversière, ou le low whistle, parce qu'il faut savoir que toutes les techniques, que je te transmets dans cette formation, tu peux les appliquer directement, soit la fuite traversière, ou sur le low whistle, et c'est pour ça d'ailleurs, que le fait d'avoir un bon niveau de teen whistle, bah du coup, tu as aussi un bon niveau, la fuite traversière, c'est logique, j'utilise à peu près les mêmes techniques, ok, donc n'hésite pas à profiter de cette offre, je fais cette offre pour les 2500 abonnés sur cette chaîne, donc bah profite, je te mets le lien dans la description, comme d'habitude, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil, le paiement en plusieurs fois est aussi possible, si tu ne peux pas investir 200€ tout de suite là aujourd'hui, pour profiter de la promotion, je te fais quand même le tarif promotionnel, avec en plus, voilà, la possibilité de payer en 3 ou 4 fois, ça peut être assez intéressant, si tu souhaites commencer en tout cas, à rentrer dans le bain de la musique hollandaise, allez, moi je te dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada